Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok, donc j'ai deux autres lectures la semaine prochaine. Donc, le matin, je vais parler d'isomonodromique déformation et expliquer comment obtenir l'équation d'isomonodromique déformation. Mais pour introduire ça et pour introduire quelques outils pour ça, j'ai besoin d'une version plus forte de la correspondance Riemann-Hilbert qui a été discutée par Victoria. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner une version plus forte. Donc, j'ai utilisé un cas de holomorphique. Dans ce cas-là, vous avez un subjet ouvert et connecté d'un manifoule complexe, et vous regardez les suivantes correspondances. Nous pouvons regarder dans un manifoule complexe. Vous pouvez regarder une connexion holomorphique RANKR sur l'un côté. Donc, c'est le data de RANKR bandel, un bandel holomorphique, un bandel vecteur, et une connexion holomorphique sur ce bandel vecteur. Et il y a une correspondance 1 à 1 entre cela et les représentations du groupe fondamental de U. Donc, vous devez choisir un point basse, P0, à GLR . Flat, merci. Flat connexion. Merci. Donc, Victoria était en parlant des antireprésentations, parce qu'elle introduit la monodromie en sorte que c'était une antireprésentation qui était conveniente pour ce qu'elle devait faire. Mais si vous replacez la matrice M gamma par M minus 1 gamma, vous avez une représentation. Et puis, je voudrais généraliser cela pour connexions, pour un cas particulier de connexions avec simple pôles sur P1. Donc, je vais introduire une version singulière de cela avec simple pôles. Donc, il y a des résultats plus généralistes, mais c'est pour le purpose de mon discours, pour aller vers le cas de l'équation de Pan-Lvé. de l'équation. Donc, d'abord, je vous donne quelques remarques. Donc, si vous regardez le cas de l'équation 1, le problème ici est le fait que nous ne pouvons pas compter la monodromie de la connexion en général, car vous devez intégrer une équation différenciale, et en général, ce n'est pas explicite. Donc, les only choses que vous pouvez faire est de définir des correspondances 1 à 1. Mais il y a des cas qui peuvent intégrer. Donc, je voudrais vous montrer. Donc, le cas de l'équation 1 est facile. Pourquoi ? Parce que, dans ce cas, la connexion en ABLA est localement donnée par le bundle trivial normal, avec d plus omega, où omega est meromorphique, comme une forme. Et, dans ce cas, vous pouvez regarder la monodromie autour du pôle. Et la monodromie autour du pôle est très facile, car si vous regardez le résidu lambda i, qui est le résidu d'oméga à xi, donc xi va être un pôle. Donc, c'est un pôle à xi, dans P1, ou C. Puis, vous pouvez regarder la résidu, et la monodromie sera donnée par une multiplication scalaire par 2 i pi, lambda i. Donc, les i ici et là ne sont pas les mêmes. Et donc, la monodromie, la monodromie globale, donc, c'est la monodromie locale, mais tout est abélien. Donc, la monodromie globale est générée par ces chiffres pour tous les pôles. Donc, c'est le cas de 2 i pi lambda 1 jusqu'à, si vous avez n pôles, e 2 i pi lambda n. Donc, le deuxième cas, qui est... Ah ! Donc, peut-être que j'ai une remarque. Donc, en général... En général, ce que vous pouvez faire, c'est, à propos de la connexion, un bundle de vecteurs avec une connexion, vous pouvez regarder le déterminant du bundle de vecteurs. Donc, c'est un bundle de line, et sur elle, vous aurez une connexion naturelle, qui est la trace de la connexion. donc, par exemple, si c'est localement équivalent à d plus omega, où omega est la connexion matrice, alors, la connexion de trace est localement donnée par d plus la trace de omega. Et, en quelque sorte, ça montre... Vous pouvez couper la connexion en deux parties. vous avez la partie donnée par le déterminant, qui est la partie scalaire de la monodromie, et vous avez la partie de la SNN. Donc, en général, ce qu'il reste à faire est comprendre le cas de la SNN-C, donc, en regardant à la connexion qui est libre de trace. une autre remarque importante est ce qu'on appelle la relation Fouck. Donc, à chaque pôle, X égale XI, vous pouvez regarder le résidu de la connexion à XI. Donc, vous le définissez de la même façon. Vous regardez le résidu de la matrice. Donc, c'est un endomorphisme de la fibre qui est twisté par le différentiel. Et vous pouvez regarder les valeurs de haine. Donc, lambda I1 à lambda I r, où r est le rang des connexions. Et puis, la relation Fouck vous dit le suivant. c'est une généralisation des formules résidu de la résidu. Donc, vous regardez la summa de tous les valeurs sur tous les pôles. Donc, Xe pôles et g égale 1 à r de tous les valeurs et puis, ceci est jusqu'à un signe. C'est le niveau de la résidu 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 Donc, il est toujours un intérieur, en particulier. Donc, en fait, le niveau de E est le niveau de la résidu de E. Donc, vous avez de montrer ceci simplement sur la connexion 1. Et sur la connexion 1 est et donc elle est localifiée de l'une forme et donc la résidu de la résidu de la résidu est et la résidu de la résidu de Donc, il y a un exercice que vous pouvez faire qui est concernant ce que je appelle un système hypergeométrique. Si vous avez un pôle, vous n'avez pas de monodromie, donc il n'y a rien à dire. Si vous avez deux pôles, deux simples pôles, vous pouvez intégrer l'équation différenciale en faisant l'exponentiale de la matrice résiduelle et vous avez la monodromie de cette façon. Donc, Victoria explique ça. Et la prochaine étape est de regarder le système hypergeométrique. C'est le cas de SL2C. Vous avez une matrice 2x2 avec trois pôles. Donc, les pôles sont normalisés à 0, 1 et à l'infinite. Donc, vous regardez dy over dx. Donc, c'est un système Fuchsien. Recorde que le système Fuchsien sur la Riemann sphère peut être écrit de la manière suivante. Si vous avez trois pôles. Donc, 0, 1 et il y a un autre à l'infinite. Et les matrices AIs sont équivalentes à quelque chose comme ça. Theta 0, minus theta 0. Donc, il n'est pas 0. I. Peut-être qu'il n'est pas diagonalisable si c'est 0. Donc, vous avez des matrices comme ça, avec des valeurs ayantiques que vous pouvez compter de la équation différentielle d'une manière explicite. Et même, vous pouvez regarder la matrice, la matrice résiduelle à l'infinite, qui est définie comme ça. Donc, vous pouvez regarder ça pour y est égal à 0, 1 et à l'infinite. Vous pouvez compter ça sur l'équation différentielle. Et sur l'autre côté, vous avez le côté monodromycide, qui est comme ça. Vous avez des matrices MI satisfaitant M0, M1, M à l'infinite, qui est égal à l'identité. Et d'ici, vous pouvez vérifier que MI est conjugué, dans SL2C, à la matrice de la forme E2Ipi Theta i, 0, E-2Ipi Theta i, et peut-être un coefficient non-zero non-zero ici. Et puis, pour un générique Theta i, en fait, nous pouvons déterminer la monodromy de la équation différentielle. Donc, chaque matrice est individuellement conjuguée à cette matrice, mais pas simultanément. OK ? Mais la classe de la conjugation, la monodromy est donnée par M0, M1, jusqu'à la conjugation. Et ce que vous pouvez prouver, c'est que vous pouvez mettre dans la forme suivante normale. A0, minus 1, 1, 0. Donc, pour les valeurs génériques, et 0, alpha, minus 1, minus alpha A1. Donc, simultanément, vous pouvez conjuguer à ceci. Ceci va définir votre représentation. où alpha plus alpha minus 1 est égal à a à l'infinite et ai sont exactement l'exponent de la monodromie. Donc 2i par theta i. Donc, c'est la monodromie du système hypergeométrique. Donc, c'est une version systémique de l'équation de Gauss hypergeométrique. Et l'un des raisons pourquoi c'est tellement important est que vous pouvez compter la monodromie. Mais en général, le premier cas simple où vous ne pouvez plus compter la monodromie est le cas de panlvésie. Donc, deux cas de panlvésie, quatre pôles. Donc, dans ce cas, je me souviens ce que Victoria faisait. Donc, il y a une autre map, une sorte de mape de Riemann-Hilbert. Vous regardez les systèmes sur l'autre côté, de la forme de Y' y' est égal à A0 A1 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 systèmes. Et puis vous regardez cette modulo conjugation simultanée de toutes les trois matrices par SL2C, comme expliqué par Victoria. Puis vous avez la mape monodromie, qui vous envoie dans l'espace de représentation ou anti-representation. Et là, c'est défié par les trois matrices. Donc, dans SL2, OK. Et, vous définissez la matrice M à l'infinite par le fait que le produit est l'identité. Et, comme je l'ai dit, vous demandez que le déterminant des matrices est trivial. Et vous regardez ce modulo simultanéus conjugace par SL2C. OK, donc vous avez deux espaces, et ces deux espaces sont de dimension 6. Ici, dimension 6. Donc, une question naturelle. Est-ce qu'on a une correspondance 1 à 1 ? Et Victoria a dit que ce n'est pas le cas, désolé. Donc, ce n'est pas surjectif et non injectif. OK. Donc, nous devons améliorer la construction. Et donc, le premier step pour améliorer la construction est de fixer l'exponent. Donc, la manque d'injectivité vient du fait que... Donc, si vous retournez au système Euler, vous regardez l'exponentiale. Donc, quand vous réveillez, vous avez un logarithme. Et le logarithme n'est pas bien définié. Et vous devez choisir quelques values de la gauche sur le côté, jusqu'à les intérêts. Donc, nous voulons fixer cela. Donc, c'est le premier step. Nous fixons les intérêts. Donc, au lieu de fixer juste le trait, nous proposerons quelque chose de plus. Donc, les A i sont conjugués, comme avant, à theta i0 minus theta i. Et puis, encore une fois, sur la autre partie, vous fixez les valeurs de la monodromie. Donc, le trait de M i est égal à 2 cosinus 2 pi theta i. Donc, vous fixez la monodromie. Et puis, il n'y a plus de dimension 6 parce que vous avez imposé 4 conditions, une sur chaque pôle. Donc, c'est dimension 2. C'est dimension 2. Et donc, je voudrais ajouter cette theta. Donc, theta in the Sequel will be something like this. It is a data of the exponent of the differential equation. C'est dimension 3. Et puis, la première... C'est dimension 3. C'est dimension 3. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Sorry. Ok, so the first lemma is that now it is injective if the eigenvalues are generics. Okay, lemma... si Theta est non-resonant, et non-resonant signifie que Theta i n'est pas lié à 1,5 de z star. Donc, ce n'est pas un integer non-0,5 de z star. Cela corresponde au fait que la différence des values n'est pas un integer. Donc, cela fit avec la définition de Victoria. Alors, non-Theta est injective. Donc, la preuve est comme ça. Donc, vous commencez avec U, qui est un set ouvert, quand vous délivrez les pôles sur P1. Et puis, sur ceci, vous pouvez appliquer la correspondance de Riemann-Hilbert. Donc, vous avez Y prime égale AY, et Y tilde prime égale A tilde Y tilde. Donc, vous avez deux systèmes, avec une matrice fondamentale, une solution fondamentale, phi et phi tilde. Et vous assumez que vous avez la même monodromie. Donc, cela signifie que phi gamma, l'analytique de la matrice fondamentale de la solution along gamma, est égale à phi times m gamma. Et la même chose pour la tilde, c'est égale phi tilde m gamma. Pour la même matrice gamma, quel que soit le loop gamma. Et puis, pour la correspondance de Riemann-Hilbert, nous construisons une conjugation des deux systèmes en utilisant les deux systèmes fondamentales de solutions. Donc, si vous regardez un phi composé avec phi tilde inverse, ce qui est conjugué avec les deux systèmes. Et, comme vous le voyez, c'est bien défié sur l'œil de U, parce que, quand vous passez à une longue loop, pour faire la continuation de l'analytique, donc la monodromie va se détruire dans cette formule. Donc, maintenant, il reste de l'extend ce à des pôles holomorphiquement. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons fixé les valeurs. Et, parce que... nous pouvons normaliser locale les deux systèmes à dire, dy over dx equal à a0 over x times y. Donc, localement, vous pouvez normaliser à cette forme normale où a0 est cette matrice. Donc, il y a une star, on dirait que c'est 0. OK ? Donc, en général, pour θ i, n'est pas 0, ni vous n'avez pas cette star. OK ? Donc, vous avez une matrice bien définitive, une forme bien définitive normale pour les deux systèmes. parce qu'ils ont deux θ comme exponent. Et puis, donc, ça peut être fait par une transformation holomorphique de gage transformation. Mais ensuite, à travers cette normalisation, la matrice que nous voulons extender est simplement la symétrie de l'équation differential. Donc, je dénode par une star. Star 0, c'est une forme normale à 0. Et, ceci est maintenant une symétrie de l'équation du système par des poignons des disques de poignons. Des disques de poignons. C'est le disque minus 0. Et puis, en particulier, Ce que nous voyons, c'est que une symétrie sur cette star s'étend automatiquement à l'intérieur. Et cela fait comme ça. Donc vous avez... Je vais vérifier. Donc, c'est une base fondamentale, phi0. Vous pouvez juste intégrer ça. A0 est Theta0. C'est ceci. Theta0 minus Theta0. Diagonal matrix. La solution fondamentale est C1e2ipi Theta0. C2e2ipi minus 2ipi Theta0. Et vous voyez que la monodromie est de la forme lambda0 inverse. Et la condition non-resonance dit que ces deux scalars sont différents. Donc vous avez deux lignes invariantes pour la connexion. C1e1. Donc, Cela signifie que si vous regardez C1e1,0 et C1e1,1 Cela vous définit deux lignes invariantes de NABLA qui sont des lignes invariantes. Ils sont bien définis. Vous pouvez les distinguer parce qu'ils ont une monodromie distincte avec monodromie. Donc, lambda0 et lambda0 minus 1. Cela signifie que notre conjuguation doit être conjugué pour préserver ces lignes des lignes parce qu'on peut les voir sur le disque punctué grâce à la monodromie. Et puis, c'est de la forme de u x u minus 1 x mais maintenant, vous pouvez intégrer l'équation différenciale. Donc, je l'ai dénoté par psi. Et donc, il satisfait que psi prime soit a0 par x fois psi. Et cela signifie que u est constante. Mais la matrice constante est extensible allomorphiquement à 0. Donc, nous l'avons fait. OK. nous l'avons fait. Nous l'avons fait. à 0. à 0. à 0. à 0. Donc, c'est fini, ok. Donc, ça fonctionne pour un GLR de C. Donc la principale condition ici pour travailler dans le sens général, c'est d'éviter... Je peux écrire ça... Donc dans le sens général... En plus généralement, nous avons juste besoin d'éviter les résonances. Donc pour éviter les résonances, ça veut dire que pour chaque pôle, pour tout Xi, si vous regardez les résonances, et vous regardez la différence entre les résonances, g1, g2, ce n'est pas un intégur non-zero non-zero. Pardon. Et une façon d'éviter cela, par exemple, vous pouvez choisir toutes les values Hegans, dans la correspondance de Riemann-Hilbert, pour être en sorte que la partie réelle, la partie réelle de λij, soit contenue dans 0, 1, entre 0 et 1, pour tout iJ. Et c'est ce que vous pouvez trouver dans le livre Dulling, sur ce livre, sur les équations différentes différentes. Et... quand vous avez résonance, vous pouvez aussi construire des correspondances de Riemann-Hilbert, sur les correspondances, mais... vous devez être plus attentionné. Donc vous devez introduire une structure additionnelle, qui s'appelle parabolique. Une autre remarque... si vous avez deux... régulaires-singulaires... si vous avez deux... régulaires-singulaires... régulaires... systèmes ou connexions... régulaires-singulaires... sont caractérisées jusqu'à... bi-rationales... modifiées... bi-rationales... modifiées... bi-rationales... bi-rationales... isomorphismes... bi-rationales... si et si... ont la même monodromie. En quelque sorte, Victoria a donné la preuve hier soir, pour prouver quelque chose d'autre, mais... en fait... vous commencez avec... le même truc... considérant... ceci pour conjuguer... la matrice... et vous devez l'extendir... meromorphiquement... dans les pôles... mais... dans ce cas... cela a une augmentation moderne... à... le pôle XI... donc... elle extende... l'entrée... de la matrice... et... extende... meromorphiquement... est... maintenant... injective... mais... n'est pas surjective... n'est pas surjective... mais... n'est pas surjective... nous devons... remplacer... systèmes... par connexions... de la matrice... 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 ok... ceci est le�ur... donc vous fixez un theta non-résonant donc nous avons une correspondance 1 à 1 entre l'espace modulé de connexions qui sont définis comme ça donc E nabla est rang 2 rang 2 meromorphique connexion avec les pôles à 0 1 T infinity et le résidu de nabla à xi à chaque de ces pôles est conjugué à theta i 0 minus theta i ok et vous regardez cela jusqu'à un isomorphisme mais holomorphique isomorphisme holomorphique isomorphisme et ensuite vous avez cette correspondance 1 à 2 à 1 avec ce que j'ai denoté par une représentation de theta donc l'injectivité est exactement la même preuve donc je ne veux pas discuter cela donc quelle est la surjectivité donc vous pouvez d'abord vous avez Rho whose classe est belonging to this space of representation vous pouvez d'abord réaliser Rho monodromie d'une connexion d'une holomorphique connexion sur U qui est P1 minus la pôle donc c'est une correspondance Riemann-Hilbert que j'utilise ici et ensuite vous considérez donc nous devons compacter comment faire cela vous considérez la forme normale du modèle pour la connexion à chaque pôle donc disons à à x égale 0 c'est comme ce qui est vous considérez E0 Nabla 0 qui est la connexion donnée par le bundle trivial ensemble avec d plus theta 0 minus theta 0 et dx over x donc le modèle normal et puis la monodromie donc par définition la monodromie est la représentation restricte à le disque qui est d minus 0 donc la monodromie représentation quand vous restrictez à le disque est donnée par la monodromie de E0 Nabla 0 donc encore vous appliquez la correspondance Riemann-Hilbert correspondance donc vous appliquez la correspondance holomorphique Riemann-Hilbert sur le disque punctué et puis cela vous permet de prouver que E0 Nabla 0 restricte à le disque punctué est équivalent d'un isomorpiste de E Nabla comment réalisé d'un holomorphisme ah je n'ai pas un nom donc le nom est E0 Nabla star E0 Nabla star restricte à le punctué du disque et puis vous pouvez les patcher ensemble donc collez-les ensemble et vous avez construit une connexion globale sur P1 avec une matriques résiduelles et réalise la monodromie globale qui a été donnée au début OK donc maintenant pourquoi pourquoi ce n'était pas surjectif ce n'était pas surjectif parce que quand vous faites cela vous obtenez une connexion sur un bundle vecteur qui ne doit pas être trivial si c'est trivial vous avez un système mais en général ce n'est pas trivial donc peut-être je peux être un peu plus précise donc il y a ce Birkhoff theorem qui dit que un holomorphique bundle E sur P1 est équivalent de O plus donc c'est une direction de line bundles K1 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 et ces nombres sont uniques et donc trivial signifie que tous K1 sont 0 donc dans notre cas construction l'unique égale O minus K1 plus O K1 parce que la connexion est libre et donc le degree du bundle qui est donné par la summa des K1 doit être 0 donc dans notre construction le bundle prend cette forme mais je peux être plus précis si θ est générique dans le suivant sens donc si vous regardez la summa d'epsilon i θ i de 1 à 4 avec epsilon i qui apparaissent à plus ou minus 1 donc vous regardez la summa avec possible signes de θ i si ce n'est pas belonging à z quelles sont epsilon i alors nous dirons que θ est générique dans ce cas cela implique que E nabla belonging à la espace modulée de la connexion avec eigenvalues θ est nécessairement irréducible et ok je n'ai pas trop de temps pour déterminer cela et en fait cela implique que k est equal à 0 ou 1 donc vous avez deux possibilités d'either vous avez le bundle trivial quand k est 0 ou vous avez le bundle O plus O . donc on peut facilement compter le module de la connexion de la connexion des systèmes qui correspond au trivial bundle qui correspond au trivial de la connexion de la connexion de la connexion est missing dans la correspondance Riemann-Hilbert qui est là donc quand vous réplacez le système par la connexion vous ajoutez cette partie et vous avez tout ce que vous avez besoin pour avoir une correspondance donc à la fin nous avons la description suivante vous avez le module de l'espace des systèmes qui injectent le module de l'espace de la connexion et là vous avez la correspondance avec le module de l'espace de la représentation donc c'est un subsets de Zariski donc cela signifie que nous avons une structure sur tout ceci donc j'explique c'est une surface fine ça peut être considéré comme c'est une surface fine c4 et c'est aussi une surface fine dans une surface cubique c3 et c'est une surface quasi-projective surface et donc c'est en fait l'espace d'initial condition pour l'équation de Pan-V6 c'est un transversal donc je vais vous expliquer comment l'équation de Pan-V6 arrive maintenant ici donc vous avez la base qui est P1 minus 0,1 et infinity et chaque fois que vous avez un T ici puis vous avez un espace modulé de connexion ok donc le total espace je peux le dénoter comme ceci la connexion zeta et vous avez un bundle de fibre comme ceci par quasi-projective surfaces donc cela signifie que il est ouvert il n'est pas une surface compagnie donc il est différent du cas de la folie de Riccati et ainsi de suite pour chaque slice vous avez un isomorphisme pour l'espace modulé de représentation donc maintenant si vous移vez le pôle pour chaque pôle chaque position de la pôle vous avez une connexion réalisant la même représentation donc vous pouvez déformer ok donc vous avez une folie qui est transversale à la fibration qui est exactement la déformation la déformation de la déformation vous déformez la connexion par déformer le pôle vous déformez la connexion d'une manière unique comme la monodromie est toujours dans la même classe cela vous donne une folie dans la dimension 3 et c'est une folie de donc si vous si je retourne au travail de Okamoto 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 a fait la suivante il a regardé y seconde equal to p of x y y prime which is a pannexie equation let's say pannexie 6 for this case so this differential equation has four parameters let's denote them by theta and for each theta you have a pannexie equation then from this you can introduce the variable z equal dy over dx and look at this dz over dx equal p of x y z so i will write the differential equation in this way so it is a vector field it is dx plus z dy plus p times dz and p theta and then this gives you a foliation in dimension three you compactify you desingularize and at some step you obtain this picture and it is the there is so what what i show you is a reinterpretation of the okamoto foliation as iso monodromic foliation as iso monodromic foliation coming from the riemann-hilbert correspondence so next time i will show you how from this picture we can obtain a polynomial differential equation so this will be on monday i have some additional remarks so uh so this i have a text where i described these two moduli spaces so it is called introduction on my webpage so it is not published introduction to moduli space of connections so i will explain how from the the system and connection i can retrieve i can describe these two algebraic surfaces and this is very old it is a work of fricke and klein and there is a beautiful paper of benedetto goldman okay and this is not simply connected so here you will have monodromy and monday on tuesday sorry i will explain what is the monodromy of this foliation so now if i go back to the riemann-hilbert correspondence so i i gave you a very baby case of this so in general so the the version of deling in his book is for on a projective variety manifold say on of arbitrary dimension you can look at the flat logarithmic connection so logarithmic is with simple poles but there is an additional condition that i will discuss on monday and with divisor we so the the poles are divisor which are normal crossing and then you have the riemann-hilbert correspondence the version of deling and in fact when you you are dealing with a connection with higher order poles things are much more complicated because monodromy is not enough you have at irregular poles you have what we call stokes matrices stokes matrices is something like what was discussing but discussed by helena race on you have a normalization on sectors and you have to compare the normalization and over the sectors so by this way you have some cohomology in the basis of solution which gives you some matrices transition matrices and you can think of this as a and some infinitesimal monodromy but maybe infinitesimal is not uh write a good term because you cannot see it in a by formal computation it is really analytic you have a divergent phenomena and so for this for this reason it is much more complicated but you can deal with it so already malgrange a long time ago worked with this in this setting uh there are works of martinet and ramis the last paper of martinet ramis you can find a beautiful introduction to the differential gallois theory for connections where it involves stokes matrices and if you want to to describe iso monodromic deformation with the stokes matrices yes it is uh it needs much more time so i will not do this and this is the reason why the other penalty equation are more complicated from the iso monodromic point of view well i stop here we can